C'est comme un oncle, c'est une part d'histoire de la musique malienne, c'est un silence puissant, c'est une musique sacrée. Frottez les mains, frottez les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, allez, frottez les mains, frottez les mains, peut-être pour nous rapprocher. Tous les soirs je me dois de le célébrer, le lendemain c'est mon jour préféré, quand on s'aime on se frotte les mains, chaque fois que je t'effleure ça n'a rien de coma. Tiens-moi fort, volontiers, que mes épaules empêchent le ciel de tomber tout entier. Ce matin je vais travailler sans appât du gain, donc je me frotte les mains. Quand t'as que l'appât du gain, t'es ennuyé, sans la passion tu resteras sous-payé, les mains sont faites pour guérir, soulager, en tout cas se rapprocher, frottez les mains. L'aquora c'est comme une espèce d'avalanche sonore, de notes très anciennes qui font résonner jusqu'aux ancêtres. Tactile mon vocabulaire étouffe pas, eux là-bas ils communiquent mais ne se touchent pas. Au bébé est tombé, c'est fait bobo, la bosse s'est massée, il dort ses cadeaux. J'ai repensé à quand j'étais petit, que moi ou mes frères se faisaient bobo, mon père arrivait avec une pommade, il faisait des incantations et puis il frottait, et ça l'est mieux. Et je me suis dit qu'on ne fait jamais attention à la puissance des mains. Hormis la parole et les yeux, le contact le plus puissant qu'on peut savoir se passe avec les mains. On parle souvent plus avec les mains qu'avec la bouche, donc je voulais rendre un hommage à cette partie du corps si souvent oubliée. J'entends rien, j'ai demandé aux gens bien de frotter les mains, sinon le rythme se perd. Les vibrations se séparent, une conversation où personne ne parle, écouter ce repère, et la vie repart. Frottez les mains, frottez les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, allez frottez les mains, frottez les mains. Peut-être pour nous rapprocher maintenant, tapez les mains, tapez les mains. Nous sommes venus célébrer ça, que tu loves ici, interplanétaire. Quand je parle de frotter les mains, avant tout je vois ses mains en train de voyager sur sa harpe. C'est un ballet de doigts sur des dizaines de cordes et c'est très beau à voir, même si on n'entend rien. C'est comme s'il tissait la musique. Sous-titrage ST' 501